Vous savez, quel que soit l'âge d'un enfant, il pourrait arriver que la nounou soit endormie ou qu'elle soit bloquée dehors, derrière la porte. Il pourrait arriver que vous vous soyez endormi ou que vous rentriez tard à cause des bouchons et la nourriture est dans le frigo. Votre enfant ne sait pas se servir du micro-ondes, votre enfant ne sait pas se servir de la planche à chauffer ou il ne sait tout simplement pas se servir de la gazinière. Il ne sait absolument rien faire et pourtant il a tout dans la cuisine. Donc il y a de ces repas, de ces repas de rien du tout, mais qu'il est important que vos enfants sachent cuisiner. Je vous en parle tout de suite. Le repas, se nourrir, fait partie des besoins primaires. Nourrir, se loger, se bâtir, se instruire, le droit à l'éducation. Bref, se nourrir fait partie des besoins primaires de l'enfant. Et quand vous avez des enfants qui ont déjà un minimum d'âge, de raison, c'est-à-dire entre 7 ans jusqu'à 12, 17, 18 ans, vous êtes d'accord avec moi qu'il faut que les enfants sachent s'organiser entre eux. Donc vous devez apprendre à vos enfants à faire par exemple des croques monsieur, des croques madame, à faire par exemple un assemblage de repas ou à utiliser votre micro-ondes qui est à la maison. L'enfant doit savoir qu'il faut avoir les mains sèches, qu'il faut brancher, qu'il faut ouvrir, allumer, régler, poser le repas et chauffer. Il doit savoir que le frigo, il peut l'ouvrir en cas de qu'est-ce qu'il y a pour prendre son repas et le chauffer. Et s'il le repas est dans un tube de roi, il le prend, il le chauffe. L'enfant doit savoir que quand il a faim et qu'il est l'heure de manger, il doit manger. Il ne doit pas manger seulement quand il a faim. Il doit manger quand il est l'heure de manger. Il doit avoir une discipline alimentaire, structurée. Vous devez éduquer votre enfant à ça. Il doit prendre le petit-déjeuner le matin, entre midi et deux, le déjeuner, car la sieste, c'est possible. Et il doit prendre le goûter, si nécessaire. Sinon, dès que chaque heure est passée, il passe au dîner. Et ça là, on en a déjà parlé. Mais là, l'importance de cette vidéo, chers parents, c'est de vous asseoir en famille. Même si vous êtes occupés, comment, 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 pardon, à cause des dix, je vous en prie. Moi, t'as espoiré, j'ai dit ça. Pardon. Faites asseoir vos enfants. Apprenez-leur à chauffer des repas. Apprenez-leur à préparer des repas. À composer des repas simples pour eux-mêmes. Ne serait-ce que des oeufs brouillés. Ne serait-ce que de liames, de liames brouillies. Ou ne serait-ce que de la purée de pommes de terre. Pour qu'ils mangent équilibrés et sains quand ils ont faim. Et que vous avez peut-être un imprimé. Parce que vous ne serez pas toujours là. Parce que il peut arriver que l'enfant meurt de faim. Alors, je vous invite à apprendre à vos enfants à s'autogérer dans une cuisine et à savoir comment s'ingérer dans votre cuisine et quand ne pas y arriver. Je vous invite à trouver le temps nécessaire, ne serait-ce qu'une fois par mois, pour apprendre à vos enfants à préparer des repas bien précis. Que ce soit des mets de chez vous ou des mets de l'occident. Ou d'ailleurs, apprenez-leur et notez sur un bout de papier que vous avez collé chaque semaine. Aujourd'hui, j'apprends à Noé à faire telle cuisine. Aujourd'hui, j'apprends à Noa à faire telle cuisine. Après, demain, ce sera telle. Et puis voilà, on n'a pas besoin de le faire tous les jours. Vous suffisiez d'avoir juste de la disponibilité ponctuelle et de vous organiser. Allez, c'était tout pour aujourd'hui. Moi, je vais manger. Je vous dis donc, bienvenue sur les biscuits de Tata Espoir. À bientôt. Sous-titrage ST' 501